Bonjour à chacun de vous, content de partager ces moments avec vous. Votre pasteur est ce matin sur Bastère, toujours dans cette continuité des vérités fondamentales. Et nous prions pour cela et que Dieu puisse vraiment faire du bien à son Église. Avant que nous puissions demander aux musiciens de nous rejoindre à nouveau, que nous puissions tout à nouveau prendre le temps de nous exprimer avec nos propres paroles, j'aimerais pouvoir partager avec vous ce matin cette réflexion qu'a été la mienne, en tout cas cette première partie que je partage avec vous, qui porte sur le miracle. Qui n'a jamais souhaité vivre un miracle quand il passe par un temps difficile ? Qui n'a jamais souhaité vivre un miracle quand il est face à l'impossible ? Qui n'a jamais souhaité vivre un miracle alors que tout paraît fini ? Qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus, pour reprendre l'expression que plusieurs pourraient utiliser, qu'il n'y a plus de chance ? Dans ce lieu, sans aucun doute, plusieurs personnes pourraient témoigner de la grâce de Dieu envers eux. Sans aucun doute, ici plusieurs pourraient prendre le temps de témoigner de cette grâce que Dieu leur a accordée, que l'on appelle « miracle ». Celui en qui nous plaçons notre confiance et nous venons de le chanter. Celui qui est le libérateur, le prince de paix, le consolateur. Celui qui est au-dessus de tout et de tous. Il a accompli tellement de miracles. Le miracle, et permettez-moi de le rappeler ce matin, il en accomplit encore. Il en accomplit encore. Le miracle n'est pas seulement pour hier, mais il est possible et il est réel encore pour aujourd'hui. Il est important que nous puissions comme avoir un regard juste sur ces choses. Parce que bien trop souvent, nous attachons le miracle à un dû de Dieu. Comme si qu'il était obligé de nous le donner. Comme si qu'il était obligé de faire. Seigneur, t'as vu, je suis allé à tel endroit. Tu dois faire un miracle. Seigneur, t'as vu, j'ai donné quelque chose. Tu dois faire un miracle. Seigneur, parfois on rentre même dans les négociations. Comme si qu'on avait un bac plus 32 commercial. Seigneur, si on fait ça pour moi. Et là, on déballe tout un tas de trucs. Où en plus, la majorité du temps, l'homme ne tient même pas sa promesse. Lorsque l'on regarde dans les Écritures, et je m'arrêterai sur l'histoire du peuple d'Israël ce matin. Dans cette période du peuple où ils sont en Égypte. Il va y avoir cette grâce de Dieu pour qu'ils quittent l'Égypte. Pour qu'ils quittent ce pays, là où ils sont considérés comme esclaves. Et pour qu'ils aillent vers un pays où Dieu leur a promis, c'est un pays qui sera génial. Magnifique. Un pays super. Mais avant d'arriver à ce pays, il y a une route particulière à faire qui n'est pas toujours évidente. J'aimerais que nous puissions nous arrêter sur quelques éléments de cette étape. Nous voyons que la première mention du mot miracle, je regarde cela avec la version Louis II, la première mention du mot miracle, elle apparaît dans le livre de l'Exode. Justement dans cette période où le Seigneur appelle Moïse en disant à Moïse, je vais t'envoyer, tu vas aller avec Aaron, tu vas aller devant Pharaon, et tu vas lui dire, laisse aller mon peuple, parce qu'il faut qu'il sorte d'Égypte, il faut qu'il aille m'adorer. Nous avons donc quelques références ici. Nous commençons et peut-être pourrais-je vous inviter à faire cette lecture avec moi. Nous sommes dans le livre de l'Exode, chapitre 4 et au verset 21. Alors il y a un verset que l'on aurait pu prendre avant celui-ci, mais j'ai commencé par celui-là afin que nous puissions partager cette réflexion ensemble ce matin. Exode, chapitre 4, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, donc Dieu parle ici, et il dira en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, et tu les feras devant Pharaon. Ce terme prodige ici, on peut traduire aussi par miracle. Exode, chapitre 7, verset 3. Je multiplierai mes signes et mes miracles. Exode, chapitre 7, verset 3. Je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Exode, chapitre 7, verset 9. Si Pharaon vous parle et vous dit « Faites un miracle », tu diras à Aaron « Prends ton bâton, jette-le devant Pharaon, et ce bâton deviendra un serpent ». Le terme employé ici de l'hébreu « Moffet » signifie « prodige » ou « miracle », c'est-à-dire quelque part l'expression du pouvoir et de la puissance de Dieu. Un fait qui ne peut être accompli par l'homme, qui dépasse les capacités humaines et qui dépasse le naturel. Voilà pourquoi on parle d'un fait sûr, naturel, on parle donc d'un miracle. Nous comprenons aisément ici que c'est uniquement sur la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu que Moïse et Aaron se retrouvent devant Pharaon. Avec la possibilité de vivre quelque chose qui dépasse le cadre humain. Revenons dans cette histoire. Imaginez-vous, Moïse qui se réveille un jour parce qu'il est vrai, fut un temps, il a essayé d'aider son peuple. Fut un temps, il a essayé par ses propres moyens de pouvoir donner un coup de main à ses frères. Il a commis un meurtre. Il a fui dans le désert. Imaginez-vous maintenant Moïse qui se réveille un matin et qui se dit, je veux être un leader. Je veux être un libérateur. J'ai perdu un peu de points dans l'opinion publique. Il faut que je fasse quelque chose pour regagner, pour redorer un petit peu mon image de marque. Je vais retourner en Égypte. Je vais prendre un pote avec moi. On va retourner en Égypte et puis je vais faire face à Pharaon. Si on a un petit peu de caractère, si on a un peu de manque de respect pour les choses qui se mettent en place, allez hop, on y va, c'est bon, on va provoquer les choses. Il va bien se passer quelque chose si je vais devant Pharaon. Effectivement, il peut se passer quelque chose parce que Moïse est inscrit dans les registres comme étant un meurtrier et il aura droit à la sanction qui va bien. Imaginez-vous Moïse qui arrive avec son bâton et il dira à Pharaon, laisse aller le peuple parce que sinon, sinon quoi ? Et là, il jette le bâton. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est un bâton par terre. Il ne se passe rien du tout. Mais parce que Moïse et Aaron se retrouvent devant Pharaon, selon l'ordre de Dieu et selon la volonté de Dieu, il y a quelque chose d'incroyable qu'il se passe ici. Ce bâton se transforme en serpent. Nous pouvons même mentionner que ce serpent n'est pas une illusion, ce n'est pas un hologramme, parce que quand il a vécu cela dans le désert, dans cette étape du buisson ardent. Nous voyons que Moïse a été vraiment effrayé parce que c'était un vrai serpent. au moment donc de l'accomplissement de ce fait surnaturel, Aaron jette le bâton qui se transforme en serpent comme Dieu l'a dit. Est-ce que vous pouvez vous faire le film un instant ? Je pense que c'est possible d'imaginer ça. On n'a pas tous les contours, mais faites-vous ce film un instant. Et mettez-vous à la place de Aaron. Vous êtes devant Pharaon, vous tenez un bout de bois dans la main, et le Seigneur te dit, jette le bâton par terre, il va se transformer en serpent. Là, dans notre cœur, pour la majorité d'entre nous, il y a tout un tas de questions qui se bousculent. Mais imagine, il ne marche pas. Imagine, ça ne fonctionne pas comme je le voudrais, comme je l'imagine. Ou certains vont peut-être réfléchir, « Ah non Seigneur, ne gagne pas moins. Ah, demande à un autre, ne gagne pas fait ça. Trop difficile. » Ce que Aaron est en train de vivre ici, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, j'emploie le terme « incroyable » parce que ça nous dépasse, mais on peut y croire, c'est Dieu qui le fait. Terrifié d'être devant Pharaon, parce que ça fait quelque chose quand même. L'homme qui est en face d'eux, simplement par sa parole, il peut demander à tous ces soldats qui sont là d'attraper ces deux hommes, de les tuer, de les mettre en prison, on va les oublier, on ne va même pas leur donner à manger, de les torturer. Il est dans son pays. Il s'appelle Pharaon. Tout son peuple le considère même comme un dieu. Et Moïse et Aaron arrivent devant lui, en toute simplicité, et ils disent « Pharaon, toute ta main d'œuvre gratuite là, tu vois ce peuple nombreux, tu vois tous ces gens-là, eh bien il faut que tu les laisses partir. » On peut comprendre quelque part que Pharaon, là, il tique un peu. terrifiés d'être devant Pharaon, ils vont quand même vivre la foi, la confiance en Dieu jusqu'au bout, et ce que Dieu a dit, la chose s'accomplit. C'est un bel encouragement pour nous ce matin. Parce que j'aimerais d'ores et déjà peut-être planter dans le cœur de quelqu'un qui a reçu une parole du Seigneur et tu ne vois pas les choses se faire, tu ne vois pas les choses s'accomplir, voire même tu as l'impression qu'elles s'empirent en te disant « Mais ça ne s'arrangera jamais ! » Moïse, il était tranquille quelque part dans son désert. Ça y est, il a pris ses repères, ça fait 40 ans, il surveille son troupeau, il a pris de nouvelles habitudes. Et voilà que tout vient être changé parce que Dieu l'appelle, parce que Dieu lui dit « Je vais te faire vivre quelque chose » avec un résultat qui impacte beaucoup plus loin que ta propre vie « Mais j'ai besoin de toi ! » On peut comprendre ici que Moïse, il est comme déstabilisé en se disant « Mais Seigneur, tu m'emmènes où ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Mais c'est un bel encouragement pour nous ce matin parce que ce que Dieu dit, il le fait. Et même si dans ta pensée, pour toi la chose est claire, c'est impossible, « Eh bien dis-toi que oui, bien sûr que c'est impossible. » Bien sûr que c'est impossible puisque ça dépasse les capacités humaines. Oui, c'est impossible. Mais Dieu peut changer le cours des choses. C'est ce qu'on appelle le miracle. Dieu peut changer le cours des choses. Il change le cours naturel des choses s'il le faut. Il fait bouger le ciel entier pour toi s'il le faut. Mais dans cette lecture, de ce passage que nous avons lu ensemble, alors que Moïse et Aaron se trouvent devant Pharaon et qu'ils jettent le bâton par terre, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage pour la majorité d'entre nous. Oui, si ce n'est pas le cas pour toi, je t'encourage à aller le lire. Nous sommes dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Je t'encourage à aller lire ce passage de Moïse et Aaron qui se retrouvent devant Pharaon. C'est quelque chose d'incroyable qui se passe ici. Et moi, là où j'ai été interpellé, c'est que lorsque Aaron jette le bâton et qu'il se transforme en serpent, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Pharaon appelle ses magiciens. Et qu'est-ce qu'il va leur dire ? Hé, regarde ça là ! Allez, hop ! Fais pareil ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fait pareil. Avez-vous déjà réfléchi là-dessus ? Moi, ça m'a interpellé. Voici quelle a été ma réflexion, en tout cas par rapport à ce partage dans lequel je suis. Tertullien dit cela, Satan est le singe de Dieu. Nous comprenons par là celui qui fait les singeries. Nous comprenons par là celui qui dupe, celui qui trompe. Un imitateur hors pair. Notez bien cela. Capable de faire croire à celui qui court après le miracle que ce qu'il a fait vient de Dieu. Et ici, notre réflexion pourrait être erronée si lorsque nous regardons ces choses, nous nous disons « Ah ben, Moïse a jeté son bâton et il s'est transformé en serpent. Les magiciens de Pharaon ont jeté leur bâton et ils se sont transformés en... » Alors, les magiciens de Pharaon sont les serviteurs de Dieu ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il ne nous faut absolument pas tomber dans ce piège. Vous connaissez cette expression. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. En fait, par rapport à cette réflexion que nous partageons ce matin, je le dirais plutôt comme cela, c'est que ce n'est pas un miracle que les magiciens ici sont en train de faire. Moi, je l'appellerais plutôt un faux miracle. Il y a un fait surnaturel, c'est vrai, mais qui ne vient absolument pas de Dieu. Absolument pas. En fait, nous nous rendons bien compte que l'ennemi de nos âmes est celui qui nous proposera toujours une tricherie. Toujours. Il propose ici un faux miracle pour faire croire qu'il est comme Dieu, qu'il a la même puissance et à la limite même qu'il serait dans le même plan. Tu vois, on fait comme toi, on avance avec. Il est celui qui propose à l'homme une fausse liberté. te faisant croire que tu es libre. Ah, mais je suis libre. J'arrête la cigarette quand je veux. Arrête un coup. Mais je suis libre. Ce petit canon de rhum que j'enfile tous les matins, ça, c'est parce que j'aime bien, mais j'arrête quand je veux. Arrête un coup. Et tu te rends rapidement compte que finalement, ton corps est dépendant, que ton esprit est dépendant, que tu es lié à cela. Il est celui qui va proposer une fausse joie, voulant comme combler ton esprit, attirer ton attention ailleurs en te disant, mais regarde, tu rigoles là, c'est bon. Mais la vraie joie est celle que l'on emmène avec nous, est celle qui reste dans notre cœur, celle qui reste dans notre âme. Peu importe où l'on soit, que je sois à la maison, que je sois dans le travail, que je sois avec un ami, ou que je sois simplement en train de marcher dans la rue, la joie de Dieu m'accompagne. Elle est avec moi. Et beaucoup trop de personnes se laissent berner en se disant, c'est bon, j'ai la joie. Ah, ils ont la joie, oui. Ils sortent un instant, ils occupent leur pensée à autre chose, ils dévient l'état de leur corps pour autre chose, mais quand ils rentrent à la maison, le résultat est le même, les problèmes sont là, la dépression est là, le désespoir est là, c'est un retour à la réalité. Il est celui qui propose une fausse prospérité. Nous faisons croire que nous avons réussi notre vie si nous possédons tout un tas de choses. Alors que nous le constatons, malheureusement, le taux de suicide, le taux d'enfants qui tombent dans les drogues dures les statistiques sont implacables, bien souvent, ce sont ceux qui sont le plus aisés, qui sont le plus concernés. Satan est celui qui veut proposer une fausse liberté. C'est pour cela que Jésus dira, si le Fils vous a franchi, vous serez, et il y a ce mot qui est là, réellement libre. réellement libre. Un jour, quelqu'un m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, tu vois, j'ai fait un voyage dans un pays d'Asie, là où ils utilisent les éléphants. Et j'ai posé la question à celui qui possédait un éléphant qu'il dressait, qu'il utilisait. Et je lui disais, mais c'est quand même incroyable parce que cet animal de plusieurs tonnes, il est là, et en fait, tu le tiens avec une petite corde comme ça. Mais s'il le veut, il brise cette corde à tout moment. Et là, cet éleveur l'a expliqué en disant, oui, c'est vrai. Mais en fait, depuis qu'il est tout petit, on a mis une grosse chaîne comme ça. Il était attaché avec. Et à chaque fois qu'il voulait partir, il ne pouvait pas. À chaque fois qu'il essayait de partir, il ne pouvait pas. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, il a essayé de partir, il ne pouvait pas. Et il a grandi avec. cette idée, cette compréhension, cette fausse réalité de sa vie en se disant, de toute façon, à partir du moment où il y a ce lien-là qui me tient, je ne peux pas partir. Et donc, quand il a grandi ensuite, on n'a plus besoin de mettre la grosse chaîne. Limite, tu mets un petit fil à partir du moment où l'animal le voit, pour lui, c'est conditionné, c'est dans sa tête, je suis attaché, je ne peux pas partir. Ah mais je suis libre ! Comme quelqu'un qui pourrait dire, je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai le droit de tourner comme je veux dans la cellule de ma prison. Mais ce que Dieu veut pour toi, c'est te faire sortir de cette prison. Et elle est là, la vraie liberté. Certains vont dire, ah, là-bas, il y a un prophète. Allez là-bas ! Ce sera là-bas où ça guérit. Non, non, non ! Ah, ici, il y a le vrai amour. Et on veut vivre la présence de Dieu. Allez là-bas ! Permettez-moi de vous rappeler cela. Satan est tout à fait capable de tromper ceux qui courent après la manifestation. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu cours après le miracle. Ce n'est pas que tu cours après la manifestation. Cours après le Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Finalement, c'est le discernement donné par le Saint-Esprit qui nous permet de faire la différence entre les deux. Ce n'est pas parce qu'il y a un fait surnaturel que Dieu est derrière. Ce n'est pas parce qu'il y a un truc qui brille, ça y est, on va dire que c'est de l'or. Parce que ça se trouve que ta parure est en toque. Notre Dieu est capable de miracles. J'aimerais même le dire, et nous connaissons cette expression, il est capable des plus grands miracles. Mais le miracle n'est qu'un aspect de la personne de Dieu. Le miracle ne résume pas Dieu. Le miracle n'est pas Dieu. C'est la première leçon que nous pouvons tirer ici ce matin. Dieu fait le miracle, mais il n'est pas le miracle. Ne cours pas après un fait surnaturel. Ne cours pas après un miracle. Ne cours pas après quelque chose qui s'est fait. Cours après le Seigneur. Garde tes yeux fixés sur lui, le rémunérateur de la foi, celui qui amène ta foi à être complète. Notre Dieu est capable des miracles, mais le miracle n'est qu'un aspect de sa personne. Il est important pour nous que nous ne construisions pas notre foi sur une expérience vécue, mais sur une personne, celle de Jésus-Christ. parce que certains à trop vouloir vivre le miracle sont prêts à accepter n'importe quoi et n'importe qui. Certains sont même prêts à quelques mélanges. Un jour, un pasteur a rencontré un homme et en discutant avec lui, cet homme va lui avouer cela en disant « Tu vois, pasteur, chez moi, dans mon pays, il y a plein de religions, il y a plein de bons dieux partout. Eh bien, quand j'ai besoin de Dieu, tu sais ce que je fais ? Eh bien, je prie tous les dieux parce que dans tout cela, la bienne, ça répond. Il est important pour nous que notre seul repère dans la foi soit le Seigneur Jésus révélé par la parole puissante et vivante du Dieu Tout-Puissant. Il est important pour nous que nous construisions notre foi sur le Seigneur et il est celui qui est tout à fait capable d'agir au moment où il le faudra. Garde confiance en Dieu parce que même si tu traverses cette vallée que l'on appelle la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée qui sent la mort, cette vallée qui ne te laisse aucune issue possible, cette vallée qui est sombre et qui te fait peur, même si tu traverses ce temps-là, dis-toi que l'essentiel c'est que la lumière du monde soit dans ton cœur parce que si autour de toi il fait sombre, là-dedans tu es éclairé et c'est le plus important. La deuxième leçon que nous pouvons retenir ici c'est que ce que Dieu fait sera toujours supérieur à ce que Satan projette de faire. Aaron jette son bâton il se transforme en serpent et tous les magiciens là, il y en avait un paquet en plus hop, ils jettent leur bâton qui se transforme en serpent et qu'est-ce que la Bible nous dit ? Le bâton de Aaron va engloutir il va engloutir tous les autres bâtons ce que Dieu fait sera toujours supérieur voilà pourquoi il est important pour nous de ne pas nous laisser berner par quelque chose que nous voyons avec nos propres yeux nous ne devons pas nous laisser berner par nos propres sentiments mais nous laisser conduire par l'esprit de Dieu et nous laisser bénir par lui seul le bâton le bâton de Aaron a englouti c'est-à-dire qu'il a avalé et nous comprenons ici qu'il a amené à la destruction l'imitation du diable dans cette affaire parfois parfois nous traversons des temps compliqués et comme nous pouvons le lire dans les écritures effectivement même dans les psaumes nous le retrouvons dans les lamentations de Jérémie aussi parfois oui il est vrai que nous passons par des temps difficiles où on a l'impression que rien ne va plus on a l'impression que ça dure de trop et on a même l'impression que c'est nous qui souffrons et que l'autre il ne souffre pas c'est un petit peu comme si que tu crois en Dieu tu souffres plus tu ne crois plus en Dieu tu es béni ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ce que Dieu veut c'est donner cette même parole qu'il a donnée pour Job as-tu vu mon serviteur t'as vu ma servante elle passe par un temps difficile mais la foi est là j'utilise ce temps difficile pour perfectionner modeler mon enfant pour qu'au bout il gagne encore plus que ce qu'il puisse imaginer ce que Dieu a prévu c'est de bénir son enfant et parfois là où l'ouba blesse c'est que nous serions peut-être promptes à être découragés à baisser les bras à abandonner même parce que les choses ne se passent pas comme nous nous l'avons imaginé mais notre Dieu est souverain on l'a chanté en plus ce matin que ce ne soit pas juste un chant il est souverain Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut et heureusement pour nous le Seigneur n'est pas un dictateur mais un Dieu miséricordieux donc il fait tout ce qu'il veut et tout ce qu'il veut c'est nous bénir parce que ce que Dieu veut c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ne pas construire notre vie sur une duperie sur une tromperie mais sur la vérité et la parole de Dieu elle est la vérité cette parole faite chair en la personne de Jésus Christ ensuite nous voyons que le peuple sort d'Egypte alors là ils ont vécu des choses incroyables je rappelle peut-être les quelques éléments pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire Moïse et Aaron ils arrivent devant Pharaon alors il y a le bâton il y a cette interpellation de Pharaon laisse aller mon peuple puis il y a les dix plaies d'Egypte on arrive même à cette dernière plaie qui est quand même incroyable où tous les Égyptiens vont perdre leur premier-né l'ange destructeur qui passe au-dessus des habitations des Hébreux et lorsqu'il regarde le sang sur les poteaux sur les linteaux il passe outre et il va dans là où habitent les Égyptiens il y aura des cris il y aura des pleurs et puis on va laisser partir le peuple la Bible précise même qu'ils vont dépouiller les Égyptiens ils sont allés leur demander je vais partir là t'as pas deux trois objets précieux à me donner des pierres précieuses des objets en or t'as pas deux trois trucs génial à me donner et ils ont tout donné ils ont dépouillé les Égyptiens ils sont sortis d'Egypte et ils arrivent devant cette barrière cette mer infranchissable l'armée de pharaons qui arrive derrière ils vont vivre ce temps ces murs d'eau cette traversée de la mer à pied sec ils voient l'armée de pharaons qui arrive l'armée de pharaons engloutis la nuée je m'emporte mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de vivre pensez pas ils sont en train de vivre quelque chose waouh et après cet épisode ce que nous voyons c'est que le peuple est là ils vont commencer à marcher dans le désert ils vont avoir soif et ils vont même vouloir jusqu'à lapider Moïse ouais qu'est-ce que tu nous as amené ici on était bien en Égypte là tu as fait sortir tout le monde en plus ils sont malins ils mettent les enfants dedans tu nous as amené nous et nos enfants dans ce désert pour qu'on puisse mourir de soif je m'arrête un petit instant vous pensez vraiment que le Seigneur a fait tout ça pour les emmener mourir dans le désert mourir de soif je m'arrête un petit instant vous pensez vraiment que Jésus est allé au bout de la croix qu'il a souffert l'innominie qu'il a accepté d'être dépouillé comme un simple serviteur allant jusqu'au tombeau vivant la mort vous croyez que Jésus a accepté de vivre tout ça pour nous laisser périr dans un désert mais bien sûr que non bien sûr que non et là où c'est triste c'est que nous voyons que assez rapidement le peuple est capable de se tourner vers Moïse en disant qu'est-ce que tu nous as amené là c'est marrant pourquoi ils ne se sont pas regardés entre eux en disant mais c'est de notre faute vous avez remarqué comment c'est jamais de notre faute c'est toujours de la faute de l'autre ah non je corrige c'est toujours la faute du pasteur eh bien c'est toujours envoyer mon dos les larges mettre dessus mais c'est impressionnant ici moi je me dis mais ils viennent juste de vivre c'est pas comme si que ça faisait dix ans quoi ils viennent de le vivre et là ils prévoient de l'apider Moïse troisième leçon vivre le miracle c'est faire tout ce que Dieu attend de nous et laisser Dieu faire ce qui ne dépend pas de nous je répète vivre le miracle c'est faire tout ce que Dieu attend de nous et laisser Dieu faire ce qui ne dépend pas de nous combien de fois l'homme a voulu un miracle alors qu'il pouvait intervenir lui-même dans la situation combien de fois on pourrait prendre ce simple exemple imaginez-vous quelqu'un qui veut un travail il passe devant une entreprise cette entreprise elle a l'air belle il se dit qu'est-ce que j'aimerais travailler dans cette entreprise et il retourne à la maison et il s'assoit dans le canapé et regarde la télé et là il va prier Seigneur donne-moi une place dans cette entreprise et puis le lendemain il repasse devant il regarde l'entreprise j'aimerais travailler dans cette entreprise et puis il retourne à la maison il s'assoit dans le canapé et regarde la télé et puis après Seigneur pourquoi tu ne me donnes pas une place dans l'entreprise « Mais fais un CV, une lettre de motivation, on va déposer déjà. » Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Combien de fois on veut que Dieu nous bénisse ? Combien de fois on veut que Dieu agisse ? Combien de fois on veut que Dieu ouvre les portes ? Mais ce qui est de notre ressort, on ne le fait pas. On veut vivre la foi dans le sens où on veut que Dieu fasse tout. Mais ce n'est pas lui le serviteur, c'est nous. Fais ta part. Et il fera ce que tu ne pourras pas faire. Combien de fois on a prié ? « Seigneur, je voudrais que cette personne-là, elle soit bénie. » Mais jamais tu ne vas la voir. Tu attends que cette personne ait une illumination, que le Saint-Esprit vienne la voir directement. Mais bien sûr que Dieu peut faire. Mais il veut surtout le faire au travers de toi. Comme quelqu'un qui voudrait s'acheter un moyen de transport. « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler. Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler. Fais un miracle, s'il te plaît. Je n'ai pas assez d'argent. Donne-moi l'argent pour acheter une voiture pour aller travailler. Et puis je sors et je vais m'acheter tout un tas de trucs. Sauf la voiture pour aller travailler. Et puis je reviens prier. « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, pourquoi tu ne mets pas l'argent sur mon compte en banque ? » Et le Seigneur est en train de te dire « Mais Yahvé, tu as tout dépensé. » Combien de fois on veut vivre le miracle mais sans nous engager ? Je vous titille un petit peu, je vais même un petit peu plus loin si vous voulez bien. Combien de fois il y a des personnes qui vous demandent à vous « Eh, où ça a la mission ? » « Eh, prie pour moi. » Mais les gens ne veulent pas s'engager. « Ah non, non, moi je ne veux pas que ma vie change. » Moi je veux juste que Dieu me donne ce que j'ai envie. Finalement, on se rend compte que ce n'est que la suite logique, les conséquences logiques de notre manque d'engagement, de notre manque de travail. Ça ne concerne en rien l'inaction de Dieu. Bien sûr qu'il y a des moments où Dieu n'agit pas comme on le souhaiterait. On peut penser à Lazare où le Seigneur dit « J'attends un peu. » Il y a plein d'exemples comme cela. Bien sûr, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ça c'est vrai. Mais combien de fois le Seigneur n'a pas agi simplement parce que nous n'avons pas agi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc finalement, nous voyons que vivre le miracle, ce n'est pas d'attendre oisivement que les choses se fassent d'elles-mêmes, mais je dois faire ma part et le Seigneur honorera toujours la sienne. Je termine par ce point. Nous sommes dans Exode 17 maintenant. Je reviens à cette expression de dire que c'est à cause de... Exode 17, 6. Et peut-être pourrais-je demander aux musiciens qui s'installent déjà, s'il vous plaît. On pourra prendre le temps de louer le Seigneur ensuite. Exode 17, 6 nous dit ceci. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. » Je reviens à cette étape-là. Ce que l'on peut dire, c'est que finalement, cette volonté de lapider Moïse, cette volonté d'accuser Moïse, quelque part derrière, il y a aussi et surtout cette rébellion vis-à-vis de l'Éternel. Parce que part Moïse qui est en face d'eux, puisqu'ils savent très bien, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a demandé à Moïse de faire tout cela et d'amener le peuple dans le désert. Ils sont en train de dire « C'est à cause de toi, Moïse ! » Mais ça sous-entend « Seigneur, ça a une faute, ça ! » C'est à cause de toi qu'il n'y a plus d'eau. C'est à cause de toi qu'on a pris ce chemin. « Seigneur, pourquoi on l'emmène à Moïse jusqu'à Théala ? » C'est à cause de toi. « Seigneur, moi, je n'avais pas imaginé les choses comme ça. Moi, dans ma tête, j'avais déjà compris les choses. Parce que bien souvent, on comprend mieux que Dieu, nous. « Seigneur, moi, j'avais déjà compris les choses. Tu allais me faire sortir d'Égypte. Il allait y avoir le miracle qui est là. Je vis le miracle. Et puis juste après, là, tu me poses sous l'oasis. Je suis sur un cocotier. J'ai mon petit cocktail. Il y a la piscine. L'ennemi arrive. Mais moi, moi, je profite. Seigneur, toi, va les combattre. » Alors, j'aimerais vous poser cette question. Quand je regarde l'attitude du peuple, il y a Moïse qui arrive et qui leur parle de la part de Dieu en disant, « Le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a dit de venir vous encourager. Et puis, on va y aller ensemble. On va quitter l'Égypte. On va quitter l'esclavage. On va quitter la servitude. On va quitter ce pays qui ne nous donne rien. Et on va partir dans un pays où ils emploient cette expression où coule le lait et le miel. Là-bas, il y a tout ce qu'on a besoin. Parce qu'en Jésus, nous avons tout pleinement et parfaitement. Et assurément, le Seigneur sera avec nous. On va grandir. On va être bénis. On va avancer. Alors, ils vivent les miracles. Et en moins d'eux, ils sont prêts à lapider. Ma question est celle-ci. Est-ce que le peuple, à ce moment-là, mérite le miracle ? Je vous laisse réfléchir. Ils sont dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Ils ont vraiment soif. On comprend la souffrance du corps. Il y a un vrai besoin qui est là. Il n'y a pas d'eau. Et leur attitude, c'est plutôt que de dire à Moïse, Moïse, on a vu Dieu agir. Allez, on va prier. On a besoin d'eau là. Non, Moïse, on va te lapider. Au travers de Moïse, ils sont en train d'accuser Dieu. Est-ce qu'il mérite le miracle ? C'est Mickaël qui parle. Moi, j'estime qu'il ne le mérite pas. Je te pose une autre question. Est-ce que tu mérites le miracle ? Je ne réponds pas pour vous. Je réponds pour moi. Mais c'est la même réponse pour vous autres. Non, Mickaël, tu ne mérites pas. Parce que de la part de Dieu, tout est grâce. Mais ce que je vois ici, Je crois que le peuple, à ce moment-là, vit le miracle. Premièrement, à cause de Moïse. Parce que Dieu veut le bénir et Dieu veut le préserver. Parents, combien de fois tes enfants ont été bénis ? Parce que tu pries. Parce que tu as été trouvé fidèle. Nous ne pouvons pas décider pour nos enfants. Nous essayons, tant bien que mal. Nous sommes tellement maladroits. Tellement. Mais nous essayons. Combien de fois nos enfants ont été bénis, protégés, gardés, à cause du parent qui plie le genou pour son enfant. Je crois qu'à ce moment-là, le peuple a été béni, non pas parce qu'il le méritait, mais à cause de la volonté même de Dieu en rapport à son plan général pour son peuple élu. Parce que Dieu a prévu que le peuple aille dans le pays de la promesse. Et nous le voyons au travers des Écritures. Toute cette première génération, elle ne passera pas à la frontière. Mais ce peuple a été béni parce qu'au travers de cette première génération, il y aura la deuxième. Il faut bien la première avant d'avoir la deuxième. Le peuple ne voit pas plus loin que ses propres besoins, que ses propres doigts de pied. Mais Dieu voit beaucoup plus loin que ça. Il voit déjà le peuple dans le pays de la promesse. Quatrième leçon donc, et je termine par cela. Nous pourrions nous incliner et prendre un temps de recueillement ensemble. Ce n'est donc pas parce que quelqu'un vit un miracle qu'il est un bon chrétien, ni même qu'il le mérite. Parce que de toute façon, de la part de Dieu, tout est grâce. mais il peut très bien décider de faire un miracle pour quelqu'un d'autre, pour que toi, tu sois béni. Ne sois pas donc dans cet esprit de compétition en reprochant à Dieu, en disant, mais pourquoi la chose se fait là ? Pourquoi elle se fait là ? Pourquoi elle se fait là ? Le Seigneur a une vue d'ensemble qui est bien plus large que la tienne. Laisse le faire. Toi, garde confiance. Marche par la foi et sans aucun doute, il agira. Amen. On va s'incliner, si vous le voulez bien. Nous parlons de miracles ce matin. Nous parlons d'un fait de Dieu. Nous parlons de celui qui agit bien plus que nous pourrions l'imaginer. Nous parlons de celui qui est capable de faire alors que nous, nous ne pouvons plus. Nous parlons de celui qui change les choses. Nous parlons de celui qui change le mal en bien. Nous parlons de celui qui change le cours naturel des choses. Nous parlons de celui qui veut t'accompagner tous les jours de la vie parce que l'éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Alors, j'aimerais que nous puissions rester dans le recueillement ce matin. Et avant que nous puissions nous exprimer ensemble et donner toute la gloire à Dieu, j'aimerais prier pour toi. Face à cette réflexion que nous avons partagée ce matin, j'aimerais prier pour toi. Face à ces impossibilités auxquelles tu fais face, j'aimerais prier pour toi. Face à toutes ces barrières qui sont là et qui te bloquent, j'aimerais prier pour toi. Face à ce désespoir peut-être qui remplit ton cœur, j'aimerais prier pour toi. Te rappelant cette chose primordiale, ne cours pas après le miracle. Fais ta part. Le Seigneur honorera toujours sa parole. Toujours. Jamais le Seigneur n'a abandonné ses enfants. Jamais. Jamais. Il est celui qui qui nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Il est celui qui sait agir. Il connaît tes pensées. Il connaît ton cœur. Il est celui qui connaît tout. Alléluia. Est-ce que tu peux considérer la grâce de Dieu dans ta vie maintenant ? Ne pars pas dans son principe de te dire je ne mérite pas. J'aimerais te le dire oui c'est vrai tu ne mérites pas. Tout comme moi on ne le mérite pas. Mais Dieu veut te faire grâce. Il n'est pas question non plus de recevoir un miracle comme si que c'est bon et je retourne à mes travers. Ce que Dieu veut c'est que tu vives pleinement la foi. Il est celui qui veut donner un sens à ta vie. Mais toi fais ta part. Entre dans ce qu'il attend de toi. Entre dans l'obéissance. Entre dans la fidélité. Entre dans la persévérance. Entre dans l'engagement de ta vie. Et j'aimerais prier pour toi maintenant. Et là où tu es à ta place et bien demande à Dieu d'agir. Si un miracle est nécessaire et bien on va prier le Dieu des miracles. Alléluia. Seigneur. C'est bien à toi Seigneur que je m'adresse. C'est bien toi Seigneur qui viens donner un sens à ma vie. C'est bien toi Seigneur qui confirme l'importance de ce temps ce matin. C'est bien toi qui donne un sens à ce rassemblement ce matin. C'est bien toi Seigneur qui est capable d'agir même dans les situations les plus complexes parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui fraye le chemin. Tu es celui qui ouvre et qui donne une porte la même où il n'y en a pas. Et nous voulons placer notre confiance en toi parce qu'assurément en ton nom nous avons la pleine bénédiction. Alors Seigneur tu vois les cris qui montent à toi maintenant. Quelqu'un qui a besoin pour sa propre vie quelqu'un qui a besoin pour son corps quelqu'un qui a besoin pour ses pensées quelqu'un qui a besoin pour ses projets quelqu'un qui a besoin pour la famille quelqu'un qui a besoin pour un ami quelqu'un qui a besoin Seigneur tu connais toute situation nos mots sont bien limités mais ta parole est infinie alors ce matin nous crions vers le Dieu de l'infini Seigneur agis avec force et puissance et viens bénir tes enfants viens bénir ton peuple Seigneur Alléluia pouvons-nous prendre un temps où maintenant nous remercions le Seigneur c'est là la part que Dieu attend de toi peux-tu prendre un temps pour remercier le Seigneur parce qu'il a tellement fait et juste le fait que tu sois en vie c'est une grâce de Dieu le fait que tu sois là c'est une grâce de Dieu Seigneur c'est à toi que nous voulons donner toute la gloire c'est ton nom que nous voulons élever ce matin ta présence est dans ce lieu sans nul doute et c'est toi que nous voulons adorer c'est toi que nous voulons bénir oh dirige-nous fais du bien étends ta main donne une solution à chacun parce que tu es notre solution à toi toute la gloire et à toi tout l'honneur Seigneur Amen